bonjour je vous retrouve pour cette vidéo un petit peu particulière pour centraliser revenir sur un point très important que je retrouve assez souvent dans les commentaires dans les messages qu'on me laisse et qui fait partie un petit peu des questions qui reviennent les plus souvent aussi où les gens vont demander par exemple quel est le meilleur qu'est ce qui est le meilleur en fait quel meilleur éditeur de code quel meilleur langage de programmation pour faire telle ou telle chose quelle est je sais pas moi la meilleure paire de chaussures pour aller se balader en forêt ramasser des champignons bref c'est une question qui revient assez souvent et il y a aussi le côté ça c'est un autre un autre cas d'autres cas que j'ai pu avoir où des personnes en fait se font peut-être une mauvaise idée du contenu qui est proposé sur la chaîne formation vidéo ou en tout cas de des valeurs ou des choses qu'on essaie en tout cas d'y transmettre et que j'essaye de vous transmettre et celle qu'on contraire je ne cherche pas vous transmettre parce que ce n'est j'estime que ce n'est pas mon rôle et je n'en ai tout simplement aussi pas l'envie on va faire un petit tour là dessus très important il semblait absolument vraiment essentiel de faire une vidéo là dessus et elle est fait d'ailleurs partie de la playlist est ce qu'il ya certainement des gens parmi vous qui se posaient déjà cette question et d'autres plus tard qui se poseront la même ils pourront retrouver directement cette vidéo comme réponse un peu à leurs interrogations d'abord vous avez dû remarquer pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment forcément si vous venez d'arriver sur la chaîne c'est tout récent ce sera moins évident moins visible pour le pour commencer vous avez très certainement remarqué que dans les réponses que je peux apporter les messages auxquels je peux répondre etc ou dans les vidéos simplement je ne recommande pas spécifiquement explicitement un outil plus qu'un autre alors là on va parler on va parler de manière assez concrète sur les vidéos que je propose par exemple sur les vidéos de programmation outre évidemment les outils essentiels puisque par exemple si vous voulez compiler du c il faut un computateur qui compile un programme écrit en langage c si vous utilisez un interpréteur python vous allez avoir un peu de mal donc ça paraît évident je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir là dessus et outre ces aspects là pour les outils plus secondaires les outils qui sont là pour vous aider vous accompagner dans ce que dans l'activité que vous voulez faire je n'ai jamais eu besoin et eu le besoin de la nécessité de vous recommander un outil plus qu'un autre c'est à dire que au niveau de la chaîne je fais le choix au maximum en tout cas de proposer les outils les plus qui me semble en tout cas les plus accessibles j'essaye aussi de viser principalement et très souvent des outils qui sont gratuits d'accord pour beaucoup par exemple certaines formations pour tout à fait se focaliser sur des logiciels qui sont propriétaires de les logiciels voire payants des logiciels avec des licences assez chères et forcément j'estime que s'il faut choisir commencer ou choisir une certaine un certain ordre de priorité commençons par aborder éventuellement des logiciels qui sont parfaitement accessibles gratuitement parce que ça visera quand même plus facilement du monde à ce niveau là et après rien ne vous empêche et c'est là que c'est très important de vous orienter vers autre chose y compris vers des solutions qui sont payantes pourquoi je vous dis tout ça simplement pour ne pas penser et en tout cas ne pas attendre de moi que je vous dise par exemple si tu veux utiliser un éditeur de code tu devrais plutôt utiliser celui ci tu devrais faire cela ou alors eu simplement même à l'impéractif utilise celui là utilise celui là utilise celui là forcément quand certaines personnes me disent qu'est ce qu'il faut que j'installe pour programmer je leur dire un éditeur de code je peux leur donner un exemple je peux leur donner plusieurs exemples je fais aussi en fonction du contenu qui est déjà proposé généralement en ce moment en tout cas je propose par exemple l'éditeur vs code parce que j'ai fait une vidéo dessus et c'est la seule au moment où je fais cette vidéo là en tout cas que j'enregistre celle-ci la seule vidéo que j'ai faite sur la prise en main d'un outil de développement plus tard il y aura d'autres vidéos sur d'autres éditeurs des environnements de développement un peu plus complet aussi et forcément je pourrais renvoyer sur d'autres vidéos ça aussi c'est parfaitement logique et il n'y a pas trop de questions à se poser là dessus pour le reste je vous propose certains outils parce qu'il faut bien forcément proposer certaines choses pour autant ne vous sentez pas enfermé ne vous sentez pas cloisonné dans ces différents outils c'est à dire que par exemple des personnes peuvent me demander qu'est ce que toi tu utilises comme voilà tel outil tel outil pourquoi etc et à la rigueur ça revient et ça se repose sur un choix personnel pour des motifs personnels qui peuvent avoir qui peuvent avoir une importance ou pas du tout ça moi par exemple je peux faire le choix d'un logiciel puisqu'on parle de logiciel en ce moment simplement sur son interface voilà j'apprécie l'interface et ça peut être une raison suffisante pour préférer celui ci plutôt qu'un autre on est d'accord que ce n'est pas un critère technique et qui puisse attester on va dire peut-être même de la qualité derrière d'un logiciel plus qu'un autre d'accord c'est un point qui est vraiment personnel et à partir de moment de toute manière on donne un avis sur un logiciel etc on est forcément basé sur un avis personnel si on veut être le plus objectif ou est tout simplement objectif tout court il faudrait établir une liste de critères d'accord par exemple mettre en comparaison un ensemble de logiciels de la même catégorie en cochant un certain nombre de critères qu'ils remplissent ou non et après établir que nous avons fait un comparatif sur par exemple leur nom de leur ensemble de fonctionnalités et vous estimez à ce moment là que le meilleur de la liste que vous avez en considérant que cette liste n'est pas exhaustive ce qu'elle ne rassemblerait pas tous les logiciels de cette catégorie qui existe dans le monde d'accord ou soit à venir et pareil peut-être pas des logiciels qui ont qui sont complètement à jour vous considérez qu'à ce moment là pour vous le meilleur dans cette liste que vous avez fait c'est celui qui dispose de plus de fonctionnalités pour autant prix de l'extérieur le logiciel qui a le plus de fonctionnalités n'est pas forcément le meilleur d'accord n'est pas forcément celui qui fait le mieux les choses et celui qui fait les choses le plus simplement et celui qui sera le plus simple à prendre en compte et on peut réveiller aussi sur l'aspect que certains sont peut-être payants et est-ce que tout le monde aura les moyens de mettre de l'argent dans un logiciel pas forcément voilà dans mon cas encore une fois je n'impose et je n'ai jamais imposé je pense ne jamais vouloir et me mettre à imposer des logiciels quels qu'ils soient d'accord déjà parce que dans mon usage personnel les logiciels que j'utilise aujourd'hui ne sont pas les logiciels que j'utilisais il ya quelques semaines quelques mois quelques années et ne sont certainement pas pour beaucoup les logiciels que j'utiliserai demain la semaine prochaine le mois pour le mois prochain et l'année prochaine aussi d'accord c'est quelque chose qui est très changeant et s'il ya bien quelque chose que je pourrais en contraire par contre vous recommander effectivement vous inciter à faire c'est d'avoir la curiosité de voir un peu ce qui se fait autour de ne pas vous contenter seulement de ce que vous avez même si vous êtes à la rigueur pleinement satisfait de ce que vous avez déjà ça ne coûte rien pour autant d'aller voir un petit peu ce qui se fait aussi par exemple vous avez votre ensemble de programmes voilà vous faites tout ce que vous voulez tout ce que vous avez besoin de faire au quotidien avec ça ne vous empêche pas quand même d'aller voir un petit peu ce qui se fait que ce soit des outils nouveaux d'accord nouvellement produits ou des outils qui existent déjà mais dont vous entendez parler ou des outils sur lesquels vous tombez là vous enseignez un peu vous faites de la veille technologie etc et vous entendez parler de tel ou tel outil ça n'empêche pas c'est pas parce qu'on se renseigne ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à d'autres choses ça veut dire que ça y est on va laisser tomber tout ce que l'on utilise déjà pour passer à autre chose d'accord parce que ça c'est pas forcément non plus utile même si c'est ça qu'on observe et aussi beaucoup de gens souvent dès qu'un truc un peu nouveau dès qu'un truc qui fait un peu parler de lui on se dit ah si on en parle autant c'est que c'est mieux et ils ont vite fait de changer il y a des gens qui changent d'éditeur toutes les semaines il y a des gens qui changent de langage de programmation favori tout le temps aussi il y a des gens qui changent de distribution que nous linux tous les mois aussi parce que ben un coup tiens il y a celle là qui sort l'interface est sympa hop je désinstalle tout ce que j'ai je réinstalle celle là ça peut être une utilité pour vous tant mieux mais à mon sens beaucoup moins d'accord parce que vous vous basez peut-être pas forcément sur des choses qui semblent essentielles à ce niveau là vous avez peut-être déjà ce qu'il faut et vous laissez influencer par la visibilité c'est à dire qu'on parle beaucoup de quelque chose dont vous pensez que c'est mieux et donc vous devriez vous sentez obligé quelque part contraint de faire comme tout le monde et d'utiliser vous même à votre tour ces outils là pour autant ce que vous avez était peut-être bien mieux peut-être beaucoup plus intéressant pour votre besoin personnel ou simplement vos préférences donc voilà moi je ne vais pas imposer quoi que ce soit j'ai des outils j'utilise et quand on me demande quel est le meilleur éditeur quel est le meilleur si et ça j'ai jamais de réponse en fait si ce n'est peut-être que le meilleur en fait c'est celui que vous vous allez préférer selon votre besoin personnel vos besoins personnels votre usage et selon ce que vous souhaitez faire votre humeur du moment ce que vous recherchez dans un logiciel ce que vous recherchez pas il ya beaucoup de logiciels ou des comparatifs mais mettrait ces derniers par exemple au top du classement et personnellement pour l'usage que j'en ai l'usage dont j'ai besoin des outils que j'utilise c'est du logiciel que jamais jamais je n'utiliserai j'ai déjà testé parce que encore une fois j'ai cette curiosité comme je vous ai dit de tester un petit peu tout je préfère tester les choses et après de me dire cela ne me convient pas cela ne va pas dans ce que je recherche donc je n'utiliserai pas plutôt que de faire le choix de garder ce que j'ai parce que je n'ai pas pris ne serait-ce que la peine d'aller regarder ce qui se faisait à côté voilà on peut pas de façon c'est difficile après de juger ou de se faire un avis sur quelque chose sans le tester si vous attendez que les gens jugent à votre place c'est un peu embêtant d'accord si vous attendez par exemple que quelqu'un vous dise qu'un film est nul ou pas pour aller ou non le voir au cinéma même si c'est compliqué avec le covid en ce moment c'est un peu dommage alors que vous auriez mieux fait je pense mais ça ça reste mon avis aussi va peut-être d'aller voir par vous même et puis tant pis si vous avez vous êtes allé au ciné puis que le film n'était pas top et bah c'est pas grave vous êtes pas vous en êtes pas mort et peut-être que vous serez tombé sur un film que vous avez adoré même si les gens à côté vous disait bah non c'est pas top c'est pas le film est nul à chier bref voilà on a tous des avis différents et on ne peut pas à partir du moment encore une fois on donne un avis être objectif c'est pas possible du tout parce que comme je vous l'ai dit il faudrait établir une liste de critères et ensuite se dire bah justement quel est comment va s'établir le classement suivant ces critères c'est à dire qu'est-ce qu'on va prendre en compte est-ce qu'on va prendre en compte la gratuité les fonctionnalités la facilité d'accès etc etc et selon le critère ou les les besoins que vous mettez en avant le classement sera complètement différent voilà donc si je reviens par exemple c'est dit les éditeurs de code si j'en prends plusieurs que je dis bah tiens on fait un classement des logiciels les mieux par rapport à leur gratuité les meilleurs les logiciels qui sont considérés les meilleurs par beaucoup d'un point de vue fonctionnalités seront très certainement au bas du classement parce que ce seront pour beaucoup des logiciels payants et de logiciels qui sont assez chers donc ils seront complètement à la ramasse face aux logiciels gratuits les logiciels accessibles pour tout le voyez selon comment on place en fait les points et les besoins le besoin en fait on va changer complètement la donne est complètement cette liste du celui ci est le meilleur et celui ci est le moins bon ou celui ci est vraiment pourri enfin bref c'est pas top et on va pas l'utiliser donc utilisez ce que vous voulez faites en sorte de vous servir des outils que vous utilisez et si vous posez des questions bas posez vous les bonnes questions par exemple vous vous intéressez à la programmation est il forcément utile dès le départ de vous dire quel est le meilleur langage de programmation quel est le langage de programmation le plus performant quel est le langage de programmation qui prendra le moins de temps à apprendre déjà on peut pas vous donner une réponse qui sera correcte c'est pas possible parce que ça va encore une fois dépendre de vous malheureusement désolé et en plus de ça ça nous ça vous limite en fait dans votre capacité à chercher les choses à tester et à vous faire ensuite un avis personnel mais votre avis personnel c'est votre avis à vous d'accord il vous appartiendra et il ne pourra pas être appliqué à quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre se pose la même question que vous il devra à son tour faire l'effort c'est un minimum de tester différentes choses et ensuite se dire ok ça j'aime bien ça j'aime pas ça j'aime moins etc d'accord et ça ne sera pas forcément partagé avec d'autres personnes non plus voilà si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui qu'elle est parce qu'on parle aussi de programmation sur la chaîne son langage de programmation favori personne ne vous répondra la même chose chacun aura son langage favori différent alors oui il y aura plusieurs il y aura un groupe de personnes qui diront python il y a un groupe de personnes qui vous diront c++ il y a un groupe de personnes qui vous diront rost il y en a qui vous diront ok mais vous n'aurez pas une liste à 100% qui vous dira où 100% des gens vous diront c'est ce langage que l'on préfère et du coup voilà ça représente la vérité absolue et c'est celui là que tout le monde devrait absolument faire adopter utiliser etc employé d'accord chacun un avis différent et si après vous commencez à demander à ces gens pourquoi c'est le langage préféré qu'est ce qui leur plaît là dedans et qu'est ce qui déplait dans les autres langages et qui fait que c'est celui là qu'ils préfèrent ils auront également tout un tas de raisons différentes certaines raisons que vous dira oui je suis d'accord et d'autres raisons vous direz bah en fait je comprends pas pourquoi t'as ce jugement là alors qu'on s'en fiche en fait c'est leur jugement à eux et il suffit à lui même pour leur faire adopter ou non une solution même si le même si le choix d'accord même si les critères choisis vous semblent honnêtes malhonnêtes ou justifiés ou pas peu importe encore une fois est-ce que c'est un critère justifié de se dire ce logiciel je le trouve meilleur qu'un autre parce que je trouve que l'interface est plus jolie bon il y en a plein qui vous diront mais l'interface on s'en fout en fait c'est pas pour le bug tu vas l'avoir de toute façon et d'autres vous diront mais si c'est super important parce que je vais bosser là dessus je veux un truc qui soit joli à l'oeil nu mais pas un truc qui soit tout moche dans une vieille interface qui a été faite en 98 encore une fois les critères vont vraiment dépendre des gens et c'est ce qui va c'est souvent sur ces critères là aussi d'ailleurs qu'on va se baser sur un outil plus qu'un autre des fois pour des choses qui sont pas forcément très cohérentes ou des choses qui sont simplement pas très logiques d'un point de vue général parce qu'on a chacun des goûts chacun des préférences chacun des besoins différents même si on pratique la même chose on peut faire de la programmation on peut faire du dessin on peut faire etc pour autant on peut avoir des besoins complètement différents donc évitez et en tout cas vous n'aurez pas forcément une réponse très intéressant de me demander par exemple quel est pour moi le meilleur langage de programmation quelle est pour moi la meilleure manière de faire ceci de faire cela etc voilà j'aurai pas forcément une réponse toute faite parce que ce qui s'applique à moi ne s'appliquera très certainement pas à vous d'accord donc ça c'est un premier point que je voulais aborder qui me sent très important c'est plutôt de vous poser ces questions là plutôt que de perdre à mon sens en tout cas du temps à vous poser cette question de quel est le meilleur ceci quel est le meilleur cela bah testez plusieurs choses vous irez beaucoup plus vite à tester plusieurs choses avant de vous dire ok ça ça me plaît bien je le prends et hop c'est parti on y va voilà et vous perdrez beaucoup moins de temps et si c'est vous ça vous convient personne ne doit et là j'incite personne ne doit remettre en question vos choix et vos préférences et vous dire non tu as tort de préférer ceci tu devrais comme si en fait on était comme un chef en fait qui vous commande et qui vous impose quelque chose vous dire non moi je te dis que ceci est mieux donc tu dois utiliser ça parce que si tu utilises ce que tu as choisi ça va pas c'est nul c'est moins bien etc on s'en fiche d'accord si par exemple vous voulez conduire vous voulez vous déplacer d'accord de manière plus rapide qu'à pied vous allez peut-être faire l'acquisition d'une voiture et bien le choix de votre voiture il ne se fera pas en fonction de quelle est la meilleure des voitures parce que vous n'aurez certainement pas les moyens de vous l'acheter de toute manière et même les meilleures des voitures sont des voitures qui ont tout un tas de défauts aussi commencez peut-être par le prix commencez par l'assurance et compagnie et vos critères seront différents il y a des gens qui choisiront suivant la couleur suivant les options suivant la vitesse suivant l'économie au niveau du gasoil etc bref il y aura vraiment différents critères et différents besoins différents et c'est la même chose aussi ne laissez personne vous imposer d'utiliser telle ou telle chose de faire telle ou telle chose après attention c'est différent je fais une petite parenthèse par exemple quand vous faites de la programmation on applique la programmation on écrit sa syntaxe suivant des normes suivant d'accord un ensemble de règles et là encore une fois ça ne vient pas de nous c'est pas nous par exemple qui vous disions attention là pour le langage C tu as écrit ta fonction main sans mettre de void entre les parenthèses c'est pas que d'imposer nos préférences que de vous dire il faut marquer void c'est simplement que la norme est écrite comme ça et si on veut faire les choses un minimum correctement je parle bien du minimum et bien c'est de respecter cette norme pour se mettre d'accord parce qu'elle a été écrite pour ça d'accord elle établit des règles que tout le monde se doit si on veut faire les choses proprement de respecter après les conventions de nommage la manière d'implémenter les choses d'écrire son code de nommer ses variables etc je reste dans la programmation ça vous regarde d'accord il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de recette qui doit être imposée plus qu'une autre vous allez trouver différentes manières de faire entre développeurs entre entreprises entre groupes de développeurs chacun aura sa manière de faire et toutes ces manières sont bodes dès lors qu'elles leur permettent d'arriver au but qu'ils se sont fixés et ça c'est finalement le plus important c'est qu'à partir du moment où votre voiture vous permet d'aller d'un point à un point B peu importe qu'elle soit rose qu'elle ressemble à rien par rapport au jugement des autres tant qu'elle vous permet d'aller à votre point B vous avez rempli l'objectif initial donc c'est tout bon voilà ça c'était la première partie de cette vidéo et la deuxième partie est très importante aussi sur alors plus pas tellement sur le côté de vous dire quel est le meilleur outil quel est le meilleur ceci quel est le meilleur cela mais plus sur la philosophie derrière l'apprentissage ou derrière les choses que je vous transmets et ça ça m'a totalement fait réagir sur certains commentaires que j'ai pu avoir et si je reprends l'exemple le plus récent que j'ai là en tête c'est l'exemple de quelqu'un qui m'avait laissé des commentaires sur les vidéos de Windows ou sur les dernières vidéos donc en date au moment où j'enregistre celle-ci avait reproché en fait le fait par exemple que sur l'utilisation de Windows 10 c'est à dire que sur les premières vidéos du cours je vous fais prendre en main le logiciel c'est à dire qu'on part du principe de quelqu'un qui ne connait pas son système il vient de l'installer il doit découvrir son système le prendre en main forcément je vous fais utiliser des logiciels présents de manière native au sein du système donc pour lire vos médias on passe par les applications que Microsoft propose pour installer des applications je vous ai fait par exemple utiliser Windows Store il y a quelqu'un qui n'a pas apprécié en fait ce côté-là en disant oui mais le Windows Store c'est bourré de mouchards de toute façon Windows c'est pas top Microsoft il collecte des données etc alors déjà s'il fallait vous faire un cours sur qui est le gentil qui est le pas gentil qui est honnête et qui est malhonnête je pense que vous tomberez des nues pour beaucoup et là vous pensez que les gens sont clean et honnêtes c'est très très souvent tout c'est très très souvent loin d'être le cas et c'est même des fois plutôt l'inverse donc faites attention ça sert encore une chose à part de penser que forcément il y a des gens qui sont gentils d'autres qui sont méchants et qu'il y a des gens qui font des choses sans aucun intérêt attention attention renseignez-vous c'est le plus important et j'ai pu en parler un petit peu sur certains lives certaines vidéos on aura certainement l'occasion aussi de l'aborder parfois les choses sont là où vous l'attendez le moins donc attention de ne pas croire à certaines choses de ne pas vous faire des idées certainement fausses parce qu'encore une fois vous n'avez pas pris la peine ou pas fait l'effort de vous renseigner avant vous l'avez peut-être lu à droite à gauche quelqu'un vous l'a dit et vous l'avez pris comme argent comptant comme vérité vraie sauf que ce n'est pas forcément le cas donc ça c'est un premier point déjà ensuite je reviens sur ce côté de ne pas vouloir imposer quelque chose reprenons ce cas précis je fais une formation sur Windows alors déjà formation sur Linux ça a été pareil voilà cette formation est terminée au moment où je fais cette vidéo donc j'ai commencé par vous faire installer le système vous présenter le système bien sûr les différentes distributions etc qui est un peu à la tête de Linux qui a fait GNUM etc le projet on a fait un peu le tour de tout ça ensuite on a abordé quelques distributions quels pourraient éventuellement les critères pour vous aider à choisir pour vous aiguiller un petit peu sans vous imposer encore une fois de système même si évidemment au niveau du cours j'ai fait le choix d'une distribution parce que oui je ne vais pas vous faire un cours Linux avec 10 distributions différentes ça n'aurait absolument aucun intérêt donc il fallait bien pour les vidéos pour des raisons pratiques que j'en choisisse une mais si vous en avez choisi une différente il n'y a aucun problème et d'ailleurs vous aurez remarqué pour les plus attentifs que c'est exactement ce que je vous ai dit dans ces vidéos là si vous avez choisi une autre distribution pas de problème par contre après à vous de vous adapter s'il y a des petites différences parce que forcément je fais le cours sur une distribution en particulier à vous de vous adapter si vous ne connaissez rien et c'est peut-être mieux de partir sur celle-là pour commencer et après bien sûr vous faites ce que vous voulez c'est-à-dire vous proposer les fonctionnalités les plus standards qu'on peut avoir sur un système ne serait-ce que par exemple gérer des documents gérer des utilisateurs lire des médias aller sur internet consulter ses mails ce sont les tâches les plus basiques les plus standards qu'on a besoin de faire que tout le monde généralement a besoin de faire sur un système d'exploitation et on s'est contenté de ce qui était présent sur les systèmes en question on n'a pas commencé à faire installer des logiciels aux gens on parle du principe que ce sont des gens qui ne connaissent pas leur OS on n'a pas commencé à les faire installer des choses alors qu'il y a déjà pas mal de choses déjà présentes de base et de toute façon les gens ils veulent ça ils veulent installer un système et avoir pour beaucoup quelque chose qui est déjà prêt à l'emploi d'accord ils ne veulent pas commencer si vous commencez à leur dire oui il va falloir configurer telle chose installer telle chose ouvrir des scripts etc non ils ne veulent pas ça c'est peut-être vous c'est moi mais ce n'est pas on va dire la majorité des gens qui veulent une solution clé en main et c'est ça qui marche d'ailleurs le mieux regardez iOS regardez Android si ça marche autant aussi sur mobile et que Windows Phone a beaucoup moins marché c'est aussi parce qu'il y avait des solutions clés en main a fait le taf et c'est ce que les gens voulaient donc tout ça pour dire voilà même pour Windows on installe l'OS je vous fais prendre en main le système avec ce qui est proposé nativement pour ensuite partir sur des choses bien sûr je vous ai montré comment installer par exemple des logiciels sur des sites donc via de la navigation sur internet tout ça et il y a quelqu'un qui n'a pas compris effectivement que ce n'était pas un choix de moi de vous dire Microsoft tout ce qu'ils proposent c'est bien tout ce qu'ils font c'est bien donc utiliser l'OS c'est simplement que il y a une démarche qui est de prendre en main un système et qu'avant de commencer à utiliser des outils tiers on voit déjà ne serait-ce que ça ce qui est proposé et la personne pensait et je pense que c'est peut-être pas la suite peut-être d'autres personnes qui ont peut-être cet avis là pensait que j'étais un défenseur du livre parce que j'ai commencé le premier cours de système que j'ai fait c'est le cours sur GNU Linux j'ai pas commencé par Windows j'ai commencé par Linux ce qui me semblait plus logique parce que j'estime je pense en tout cas qu'il y a plus de gens sur un ordinateur familial sur Windows que de gens qui connaissent GNU Linux ça paraît quand même assez logique à ce niveau là donc j'ai préféré commencer par du Linux pour ensuite faire du Windows et il y aura sûrement d'autres formations sur d'autres systèmes donc il y a des gens peut-être qui pensent que du coup je suis comme beaucoup de personnes qui font des vidéos ou des cours etc un défenseur du livre que je ne jure que par l'open source par le libre que tout ce qui est payant c'est pas bien que tous les logiciels propriétaires c'est le mal que tous les éditeurs de logiciels propriétaires ce sont des diables ce sont des monstres ce sont des profiteurs ce sont des voleurs voilà ils collectent vos données de manière illégale bref voilà qu'ils ne devraient pas exister et ça bah vous désolé mais vous êtes trompé de personne et vous avez tort en plus de ça vous avez absolument tort je ne suis pas là et ce n'est pas mon envie ce n'est pas mon intention de venir vous dire tu devrais utiliser que des logiciels libres open source et tu ne devrais pas utiliser Windows tu ne devrais pas utiliser des produits Apple etc ce n'est pas mon rôle ce n'est pas mon rôle pas que je ne pourrais pas avoir la légitimité de le faire parce que je me suis suffisamment je pense sans prétention renseignée pour vous dire effectivement dans les faits non pas dans un jugement personnel que oui chez Microsoft on fait ceci chez Apple on fait cela mais vous savez chez Canon Nicole on fait ceci chez la fondation GNU on fait ceci chez la Free Software Foundation on fait ceci on fait cela et vous verrez que tout n'est pas forcément tout blanc chez tout le monde et tout n'est pas tout noir chez tout le monde non plus voilà sans parler du fait que par exemple on a tendance à cracher beaucoup sur Microsoft quand on est dans l'univers Linux en oubliant qu'en fait sans Microsoft il n'y aurait pas de Linux donc désolé et si ça ça vous titille un peu ou ça vous fait réagir renseignez-vous et vous verrez que si Microsoft n'existait pas et c'est le choix et le souhait je pense de beaucoup de gens qui sont défenseurs du livre ce que vous utilisez aujourd'hui sur Linux n'existerait tout simplement pas c'est à dire que c'est grâce à Microsoft que vous pouvez jouir de logiciels qui sont libres de solutions open source et que vous avez cet écosystème là qui existe sans Microsoft ça n'existerait tout simplement pas voilà donc désolé de casser certains mythes etc certaines légendes autour de l'univers de l'open source qui est tout beau tout ça on veut défendre et protéger les citoyens et puis les autres sont tous les grands méchants qui veulent absolument collecter des données vendre vos données etc sont complètement corrompus et ne pensent qu'à l'argent mais grâce à ces personnes que vous dites corrompues et bien sans elles vous n'auriez pas ces solutions aujourd'hui que vous pouvez utiliser que vous êtes ravis de pouvoir utiliser encore une fois c'est très important de se renseigner c'est très important de ne pas croire tout et n'importe quoi parce que forcément quand vous avez quelqu'un qui est placé qui se range dans un coin précisément en tout cas auprès de son public qui se dit moi je suis défenseur de ci défenseur de ça il est clair que cette personne ne va pas mettre en avant les points positifs du camp adverse c'est parfaitement logique on va chercher tous les arguments et toutes les preuves entre guillemets pour pouvoir écraser la partie adverse et vous dire ceci n'est pas bien ceci n'est pas bien viendrez chez nous parce que c'est toujours mieux chez nous et nous nous sommes des êtres parfaits et tout est parfait chez nous ce qui est faux bien évidemment donc renseignez-vous s'il vous plaît et ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas encore une fois dans mes projets que de vous dire d'utiliser telle ou telle chose pour autant je suis là pour vous exposer aussi beaucoup d'effets c'est à dire par exemple je vous ai souvent dit voilà Microsoft il y avait une collecte de choses qui étaient faites que sur Linux il y a certaines choses qui se passent aussi que sur Android il y a certaines choses qui se passent aussi c'est à dire je ne suis pas là encore une fois pour vous donner un avis personnel d'accord c'est dans les faits c'est des choses qui sont vérifiables qu'on peut prouver après derrière vous faites ce que vous voulez j'ai toujours 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 privilégié et je le dis assez souvent d'ailleurs aussi sur MyLive le fait d'utiliser les choses en connaissance de cause c'est à dire pour moi la plus grosse erreur qu'il puisse y avoir c'est le plus gros problème finalement c'est d'utiliser quelque chose sans savoir ce que l'on utilise d'accord par exemple il y a des gens aujourd'hui qui utilisent l'application TikTok mais qui ne savent pas ce qu'est TikTok derrière ça pour moi ça me pose problème ce qui me pose problème aussi c'est des gens qui vous disent que TikTok c'est le mal qu'il n'y a rien de bon en TikTok etc mais qui ne se sont pas plus renseignés que ça parce qu'il se base un petit peu sur ce qu'il se dit ça c'est aussi pour moi un problème par contre quelqu'un qui s'est renseigné sur l'application TikTok qui expose un point de vue en disant dans les faits que TikTok c'est ceci, cela, cela terminé c'est à dire que vous voyez il ne donne même pas son avis personnel juste il dit voilà TikTok c'est ça, c'est ça, c'est ça après c'est à chacun de ranger les différentes spécificités de TikTok je prends cet exemple là j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple d'ailleurs dans les cas ce qu'il veut j'aime, j'aime pas c'est bon, c'est mauvais c'est bien, c'est pas bien ça c'est à vous de voir il y a des gens pour qui la collecte de données ils le rangeront dans la case pas bien il y a des gens pour qui la collecte de données ils le rangeront dans la case je m'en fous parce qu'il y a des gens qui clairement s'en foutent en fait et vous pourrez leur donner tous les arguments que vous voulez pour dire oui mais c'est grave etc c'est pas bien ils vous diront je m'en tape voilà je m'en fous c'est tout et c'est pas voilà vous n'arrirez pas à les convaincre parce que pour eux l'usage qu'ils en ont dans les besoins qu'ils en ont suffit à combler on va dire tous les défauts éventuels qu'on peut mettre en avant voilà donc le plus gros problème pour moi c'est de ne pas savoir ce que l'on utilise de ne pas avoir un minimum de regard là-dessus on parle pas forcément de tout connaître dans les détails de toute façon c'est pas possible il y a des choses qu'on ne saura jamais qui restent très secrètes mais on peut se renseigner un minimum tout le monde est capable de le faire surtout avec internet il n'y a plus d'excuses et après chacun se fait mon avis son avis pardon par rapport à ça mais c'est pas moi qui vous dirai n'utilise pas ceci n'utilise pas cela d'ailleurs c'est vrai qu'en plus dans les applications que j'avais montré je crois sur le Windows Store où il me semble que j'ai pris l'exemple de WhatsApp j'ai taillé sur la page de WhatsApp alors forcément vous imaginez bien je présentais le Windows Store les logiciels de Microsoft et en plus comme exemple de logiciel qui était sur la page d'accueil du Windows Store je montrais WhatsApp alors là WhatsApp c'est Facebook alors là la boucle était bouclée c'était là on avait fait le tour les GAFAM et tout c'était la fin du monde voilà encore une fois ce n'est pas à moi de vous dire d'utiliser ou non Facebook ce n'est pas à moi de vous dire d'installer ou non Windows ce n'est pas à moi de vous dire d'utiliser les produits du projet GNU ou pas c'est votre choix par contre je pourrais tout à fait et je l'ai déjà fait dans pas mal de choses vous dire voilà GNU fait ceci GNU fait cela etc d'exposer des faits de donner les spécificités de chaque chose sans avoir le besoin sans avoir le comment dire le devoir de vous dire si ces spécificités là sont bonnes ou mauvaises voilà c'est à la rigueur sans je peux en discuter voilà il y a des gens à titre personnel qui peuvent demander mon avis personnel parce qu'on est en train d'en discuter parce qu'on attend que les gens donnent leur avis mais c'est parce que la discussion s'y prête parce qu'il y a un contexte qui fait que dans une optique d'apprentissage d'enseignement comme je le fais sur ma chaîne YouTube je n'ai pas et je pense que ce serait même contre-productif comme ça et que ce serait une très mauvaise idée de vous imposer mes opinions là on parle d'opinion sur l'usage de l'informatique au sens général mais ce serait la même chose avec la politique avec la religion ce serait pareil en fait voilà je pourrais demain si je tenais une chaîne de religion vous dire bon ben voilà la religion ci c'est ça il y a ça qui se passe les gens font ça les pratiquants font ceci il y a telle chose telle chose à respecter tel droit tel devoir pour autant il serait malvenu que je vous dise c'est bien c'est pas bien d'accord ce serait juste malvenu je ne suis pas là pour vous dire ce que je pense des choses précisément je suis juste là pour vous dire ce qu'ils sont ce qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas d'accord avec des choses que vous pouvez vérifier c'est-à-dire que pas des choses que j'invente ou que je sors de je ne sais où et après vous faites ce que vous voulez voilà je propose un cours Windows pour ceux qui veulent s'intéresser à Windows je propose un cours Linux pour ceux qui veulent s'intéresser à GNU Linux après vous n'avez pas obligation d'utiliser les deux systèmes vous faites ce que vous voulez mais vous voyez je ne prends pas partie à ce niveau là ça ne veut pas dire qu'à titre personnel j'aime autant les deux systèmes d'accord il y a peut-être un système que je préfère plus que l'autre il y a peut-être un système que je n'aime pas du tout peu importe après bon ce serait difficile à vous dire ça parce que vous savez que je n'enseigne que des choses qui me plaisent un minimum donc je me verrais mal enseigner un truc juste pour l'enseigner ou je ne sais quoi alors que je ne l'aime pas ou que je ne l'apprécie pas ou qu'il n'y a pas un minimum intérêt pour moi de l'utiliser pour mon usage personnel donc forcément c'est que ça m'intéresse quand même un minimum pour autant dans mon avis personnel oui je n'aime pas autant Linux que j'aime Windows je n'aime pas autant la couleur bleue que j'aime la couleur rouge peu importe ce sont des choix personnels et vous n'avez pas besoin de mon avis et de mes opinions personnelles pour vous décider et faire le choix vous-même de ce que vous préférez ou pas et si c'était le cas ce serait dommageable ce serait dramatique que vous soyez influencé par mes opinions personnelles pour faire le choix de quelque chose vous savez après vous savez je pousse un peu loin mais vous savez les dirifs sectaires tout ça ça commence toujours un petit peu comme ça donc c'est pas trop le projet ici c'est pas tellement l'ambiance moi je vous expose des choses je vous enseigne ce qui me passionne ce qui me plaît voilà c'est mon plaisir à moi personnel ça c'est un truc sur lequel je peux affirmer que je ne peux pas comment dire démentir c'est qu'effectivement je suis passionné par tout ce que je vous enseigne et ça me plaît ça je pourrais pas dire le contraire malheureusement si j'essayais un jour de vous dire le contraire pour autant ce n'est pas mon rôle de vous dire ceux-là ils sont méchants et ceux-là ils sont gentils ça c'est à vous de le faire et si après vous trouvez les réponses à ces questions que vous posez tant mieux pour vous mais c'est pas à moi de vous les donner ce n'est pas à moi de vous imposer quoi que ce soit voilà j'ai été un petit peu long j'ai pris le temps de détailler parce que ce sont des vidéos comme ça j'en fais pas beaucoup mais c'est des vidéos qui sont toujours très importantes pour resituer un petit peu ma manière de faire ma manière de penser ma manière de vous enseigner les choses que vous fassiez pas de fausses idées vous dire bah tiens là il y a quelqu'un il y a un youtubeur il fait des vidéos sur linux dont souhaite un défenseur etc qui ne jure que non rien à voir moi j'ai des besoins j'ai envie de faire certaines choses j'ai des passions pour satisfaire ces passions j'ai besoin d'utiliser certains outils je prends les outils qui me servent et qui fonctionnent avec mes besoins etc et je me pose pas plus de questions que ça et après effectivement si j'ai le besoin de ne pas vouloir qu'on collecte mes données pour telle ou telle chose je le fais en fonction mais je contrôle à ce moment là ce que je veux donner ou ce que je veux pas donner ce que je veux diffuser ou pas diffuser mais je viens pas pour autant dire attention ça c'est bien ça c'est pas bien et d'imposer bêtement en fait des opinions personnelles comme si elles étaient des règles en fait établies et que tout le monde devrait suivre tout simplement voilà s'il y a plein de s'il y a des questions j'allais dire plein de questions parce que bon il y aura peut-être mais s'il y a des questions par rapport à tout ça n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires j'y répondrai comme n'importe quel commentaire de la chaîne je pense qu'il y aura d'autres choses par rapport à ça je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder il y a vraiment ces deux points en fait sur le fait qu'il n'y avait pas pour moi de meilleur de quoi que ce soit c'est vraiment selon vos besoins ensuite ce côté là où encore une fois je ne suis pas un défenseur de quoi que ce soit je ne suis pas un gourou de quoi que ce soit je n'ai pas à prendre parti sur quelque chose mais cela ne veut pas dire pour autant que je suis neutre ne pensez pas qu'à titre personnel je suis neutre dans tout que je n'ai d'avis sur rien je pense que vous l'avez un petit peu remarqué si vous me suivez sur les likes mais pour autant je ne cherche pas à imposer mes opinions et mes préférences personnelles je pense que c'est important que cela doit rester personnel propre à chacun vous avez vos croyances j'ai mes croyances et on ne devrait pas imposer ces croyances aux autres on peut en discuter on peut les partager effectivement on peut les confier mais les imposer ça me semble déjà beaucoup ça sort du cadre de ce que nous devrions faire et j'évite un maximum de le faire je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent et j'espère que dans 5 ans je pourrai vous dire que je ne l'ai toujours pas fait et que je continue de suivre un petit peu cette directive là je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas et j'y répondrai avec plaisir à bientôt tout le monde ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501